Bonjour à toutes et à tous. Juste quelques mots d'introduction pour vous souhaiter la bienvenue et aussi pour vous dire à quel point nous nous réjouissons de voir cette grande salle des séances pleine pour cette conférence débat. Alors comme vous le savez ou vous le savez peut-être pas mais l'Académie des sciences est là dans ses missions d'oeuvrer à beaucoup de choses et en particulier d'oeuvrer au partage de la science et les conférences débat sont un des instruments qui permettent de partager la science en ce sens mais c'en est un parmi beaucoup d'autres. Il y en a d'autres que je vous invite à découvrir qui sont par exemple les 7 à 7 qui se passent comme le nom l'indique de 17h à 19h, 17 à 19h qui permettent en offrant alternativement de rencontrer un académicien ou une académicienne et puis aussi d'aborder des questions qui sont des questions d'histoire des sciences, de philosophie des sciences. Les conférences débat étant davantage orientées sur des questions d'actualité scientifique. Alors pour tout ce qui concerne les activités qui sont à destination des publics larges et variés je saurais trop vous recommander d'aller regarder sur le site de l'Académie tout ce qui est offert aussi bien en termes de futur d'agenda pour les événements qui sont à venir qu'en termes de ce qui s'est déjà passé puisque pratiquement toutes les actions qui sont à destination du grand public sont filmées et sont disponibles sur le site de l'Académie. Alors partager la science c'est évidemment transmettre des connaissances et puis les faire comprendre au plus grand nombre à des publics qui ne sont pas forcément des publics de scientifiques professionnels au sens de chercheurs ou de professeurs des universités mais c'est aussi entre les scientifiques de croiser les disciplines. Alors aujourd'hui cet après-midi si on regarde le titre il est question de matière topologique. Alors matière topologique c'est un mariage qui est a priori un peu énigmatique entre la physique pour la matière et la topologie, les mathématiques pour la topologie. Alors on a pu penser à un moment que toutes les branches des mathématiques la topologie était peut-être la seule avec aussi la théorie des nombres disait Gamow dans les années 60 à n'avoir rien à voir à faire avec la physique. En fait pas du tout et pas du tout à un point où c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé qui est même à culminer jusqu'à dans un passé très récent en 2016 avec l'attribution d'un prix Nobel de physique à des gens qui ont été les pionniers de ces domaines. Alors aujourd'hui bon évidemment on a des spécialistes de ces questions qui vont nous en parler donc on va en savoir davantage sur toutes ces questions avec un programme, un très beau programme qui nous a été préparé par quatre organisateurs qui sont Hélène Bouchia qui est ici, Jean Dalibard qui est à ma gauche, Antoine Georges et Thierry Guiamarquis. Je les remercie beaucoup pour avoir mis en place cette séance et je vais tout de suite donner la parole à Jean Dalibard pour dire quelques mots d'introduction sur le contexte général et puis m'aider à introduire mieux que moi le débat et le conduire pour la suite de l'après-midi. Jean. Bien merci beaucoup Patrick, oui et merci à toutes et à tous d'être ici aujourd'hui. Effectivement donc c'est un thème aujourd'hui qui est ce lien entre cette branche des mathématiques et la topologie qui peut sembler assez abstraite et la physique. Tu as cité la phrase de Gamow qui disait que a priori lui en 1960 il voyait les maths partout en physique sauf précisément la topologie et la théorie des nombres. Je crois que Benoît qui nous fera le premier exposé va en fait s'inscrire un petit peu en faux là-dedans pour nous expliquer que la topologie et la physique en fait sont mariés déjà depuis beaucoup plus longtemps que cette période. Mais c'est vrai que le prix Nobel de 2016 attribué donc à Taules, Kosserlitz, Aldein a été attribué spécifiquement pour le lien entre la topologie et la physique. C'est à dire que c'était deux choses, c'était la transition de phase topologique et la matière topologique qui est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors juste pour vous dire combien ce lien est fort, je crois qu'en ce moment il y a à peu près 15 articles par jour qui sortent sur le serveur de préprint avec le mot topologie ou dans l'abstract ou dans le résumé dans la partie physique de l'archive. Donc c'est pour vous dire que la topologie maintenant est pratiquement omniprésente en physique. Alors ce lien entre topologie et physique, cette recrute de l'essence au moins, elle est venue de la matière condensée et donc on va en couvrir une partie aujourd'hui. Mais elle va maintenant au-delà de la matière condensée, elle va aussi dans ce qui porte sur la lumière, sur les atomes froids, voire sur les ondes macroscopiques dans les fluides. Et donc c'est un programme, le programme qu'on a essayé de faire c'est pour essayer de recouvrir tout ça. On va avoir un premier exposé qui va être fait par Benoît Dousseau qui va être une introduction générale à cette matière topologique. Et puis ensuite on donnera des coups de projecteur sur trois aspects, donc la matière condensée avec Julien Meyer, la partie photonique et gaz quantique avec Nathan Goldman et puis la partie ondes dans les fluides avec Pierre Delplace. Bien sûr on n'a pas cherché à être exhaustif, c'est pas ça le but, mais c'est vous montrer qu'effectivement ce lien entre topologie et physique est vraiment extrêmement riche et extrêmement divers. Merci. Merci.